... Un ancien rebelle syra-léonais comparé devant la justice finlandaise, il est poursuivi pour crime de guerre durant la guerre civile au Libéria, il était surnommé l'ange Gabriel. ... En RDC, le président du Sénat visait par une motion de destitution. Ce proche de Joseph Kabila est le dernier occupant encore un poste-clé, mais l'intéressé ne veut pas se laisser faire. Précision à suivre. ... Depuis aux Etats-Unis, Joe Biden a rendu hommage aux soldats tués dans le Capitole. Lors de son invasion par les partisans de Donald Trump, le président américain a salué la mémoire de ce militaire mort pour la démocratie. Et voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Le procès d'un ancien rebelle syra-léonais accusé de crime de guerre et d'une longue liste de bestialité durant la guerre civile au Libéria-Voiset s'est ouverte ce mercredi en Finlande avant une longue délocalisation inédite sur le sol libérien dans deux semaines, surnommé à l'époque l'ange Gabriel. Il en court la perpétuité pour des crimes de guerre aggravés et crimes contre l'humanité. Il était alors un haut responsable du Fonds révolutionnaire uni, une milice armée syra-léonaise dirigée par le caporal Faudet Sanko, proche de l'est-chef de guerre libérien devenu président, Charles Taylor. Âgé de 50 ans, l'accusé, qui vit en Finlande depuis 2008, nient toute implication sur un procès contre un acteur d'une des pires guerres du continent africain, qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés entre 1929 et 2003, va être l'objet d'une première historique. Mi-février, la cour se déplacera pour au moins deux mois au Libéria et en Sierra Leone pour entendre quelques 80 témoins et visiter les lieux de crimes dont Jibril Massakwa est accusé. S. porte-parole du RUF, il comparaît pour une litanie d'accusations de crimes, viols et dates de torture commis en personne ou par ses soldats, selon le dossier d'accusation de près de 4000 pages, compilées par la justice finlandaise. Au moins, sept femmes ont été violées et tuées dans le village de Kamataoun, proche de la frontière syra-léonaise, dans le nord du Libéria, où des témoins l'accusent d'avoir ordonné d'enfermer des civils, dont des enfants, dans deux bâtiments avant de les réduire en cendres. Dans la même localité, il se rapporte que des cadavres d'autres habitants ont été découpés en morceaux et transformés en nourriture, que Massakwa a également mangé, selon le dossier des procureurs. Jadis Professeur, l'accusé avait été autorisé à s'installer en Finlande après avoir donné des preuves en 2003 à la Cour spéciale pour la Syrah-Léone, mise en place par l'ONU. Il avait alors reçu une immunité pour les actes commis dans son pays, mais pas au Libéria. L'ex-président Charles Taylor purge une peine de prison depuis 2012, mais pour les crimes commis en Syrah-Léone, pas dans son pays où aucun tribunal pour crime de guerre n'a été institué. En RDC, l'offensive des pros Tisekidi contre leur ancien allié pro Kabila se poursuit. Le président du Sénat, proche de l'ancien président Joseph Kabila, est visé à la fois par une motion de destitution et une instruction pour détournement de données publiques. Une double offensive judiciaire et politique contre Alexis Tamboué-Mouamba, président du Sénat, est proche de l'ancien président Joseph Kabila. Lundi, le procureur de la Cour de cassation a sollicité le bureau du Sénat pour qu'il autorise l'instruction à charge contre lui pour détournement des données publiques et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense selon une lettre dont une copie est parvenue à l'agence France Presse. Le présumé détournement concerne 2 millions d'euros et 1 million de dollars que le président du Sénat, Alexis Tamboué-Mouamba, s'est fait remettre à sa résidence le 6 janvier, affirme le procureur Victor Mouamba dans cette lettre adressée aux membres du bureau du Sénat. Dans sa réponse à la requête du parquet, le bureau du Sénat a confirmé que Alexis Tamboué avait accepté de loger ses fonds provisoirement à son domicile à cause d'une forte effervescence ce jour-là dans les locaux de l'Assemblée nationale qui est juste ceux du Sénat. Le lendemain, le trésorier a récupéré les fonds pour les acheminer à la trésorerie du Sénat, précise tendance cette correspondance signée par Thibassima Nguemou d'Athénie, deuxième vice-président du bureau de la Chambre haute du Parlement. En conséquence, le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée, les faits décrits, ne s'analysant pas en infraction telle que vantée. Pendant la période des vacances parlementaires, le bureau du Sénat est habilité à autoriser ou à s'opposer à des poursuites contre un sénateur. Cette requête contre Tamboué, dernier partisan de l'ancien président Joseph Kabila, encore à la tête d'une institution, intervient quelques jours après la chute du premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, à l'issue d'un vote contre son gouvernement à l'Assemblée nationale. Quatre soldats maliens ont été tués ce mercredi dans une attaque imputée à des djihadistes contre leur poste. Dans le centre du pays, c'est l'un des foyers de la violence qui ressanglante le Sahel. C'est ce qu'ont notamment indiqué des responsables sécuritaires. Le poste de Boni, entre Dwanza et Ombori, dans la région de Moptich, a été attaqué vers 6h, heure locale et DMT, par des individus lourdement armés à bord de véhicules blindés, a dit un de ses responsables. Il a fait état, sous le couvert de l'anonymat, d'un bilan provisoire de plusieurs morts et blessés dans les rangs de l'armée. S'il est avéré, le recours du matériel blindé par les djihadistes dans ce genre d'attaque est extrêmement rare. Le camp a subi des dégâts importants et les assaignants ont emporté beaucoup de matériel, a-t-il dit. Un responsable au ministère de la Sécurité a confirmé la mort de plusieurs soldats dans l'attaque. L'armée malienne a dit sur les réseaux sociaux avoir reçu l'appui aérien de Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel. Un responsable militaire malien a indiqué que les djihadistes avaient subi de pertes importantes sans plus de précision. Le secteur a été le théâtre dernièrement d'intenses opérations comme l'opération baptisée Éclipse et conjointe aux armées maliennes et françaises contre les djihadistes. Au Nigeria, colère et déception dans le rang des commerçants à Abuja, la capitale pour cause de fermeture de marchés populaires et de deux grands centres commerciaux. Une décision d'un tribunal qui a donc constaté le non-respect des protocoles de prévention du Covid-19. Le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants, comptabilise officiellement 116 675 cas de Covid-19, dont 1 485 morts. Environ la moitié de ces cas est recensé à Lagos, qui avait enregistré la première infection en Afrique subsaharienne en mars 2020. La seconde vague, commencée en novembre, a été en pic de contamination il y a deux semaines, mais semble depuis quelque peu se tasser et se stabiliser selon les autorités sanitaires. Le nombre de bonbonnes d'oxygène nécessaires pour traiter les patients est passé de 110 par jour il y a quelques semaines à 500 au moment du pic pour redescendre à 350. Nous n'avons jamais manqué d'oxygène, nous avons failli ne pas en avoir assez et nous avons été mis à rude épreuve. Mais nous n'avons jamais été dans une situation où nous avons des patients qui ont besoin d'oxygène et où il n'y en a pas. Certains d'entre nous ici ne dorment même pas la nuit parce que nous avons des appels, nous devons aller soigner des patients. Certains d'entre nous ne partent pas, nous restons à l'hôpital deux jours, trois jours, voire certains cinq jours. La deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 se révèle plus meurtrière en Afrique où le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale, a annoncé jeudi le Centre de contrôle de prévention des maladies. Le taux de mortalité du nouveau coronavirus en Afrique s'établit désormais à 2,5% des cas recensés au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%. L'Union africaine a annoncé la semaine dernière avoir commandé 270 millions de vaccins pour le continent en plus de ce prévu via le dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. En Tunisie, des médecins s'inquiètent de la hausse continue du nombre de malades du COVID-19, mettant à rue d'épreuve un système de santé fragile alors que le vaccin se fait donc attendre. Le ministère de la Santé a annoncé désormais 50 à 100 décès par jour contre un total de 50 morts entre mars et juillet dernier. Et il devient de plus en plus difficile de prendre en charge les cas graves. La Tunisie a bien s'y construit la première vague grâce à des mesures strictes et précoces, ce qui a laissé le temps aux services de santé de s'équiper et de s'organiser. Une plateforme informatique a été mise en place pour identifier les listes disponibles, explique un médecin. Mais cela exige parfois des transferts à plus de 150 km de distance, impossible pour certains malades. L'État, qui s'était engagé à réduire les emplois au sein de la fonction publique, a dû se résoudre à embaucher du personnel soignant. Environ 1300 personnes n'ont aussi été recrutées pour un an. Un service similaire a été lancé dans les locaux d'un futur hôpital construit par la Chine, Asras, grande ville portuaire du centre. Les mesures de prévention en vigueur depuis des mois restent peu appliquées. En dehors des couvre-feux, à 20 heures, les difficultés sociales primes et les autorités ont mené peu de contrôles. Face à la flambée épidémiologique, Tunis s'est jetée dans les courses au vaccin. Une campagne a été initialement programmée en avril, mais le gouvernement a finalement annoncé l'arrivée, dès février, de 14 000 doses du vaccin germano-américain Pfizer et du vaccin AstraZeneca. Des négociations sont également en cours pour obtenir des vaccins russes Sputnik V qui viennent d'être autorisés en Tunisie. La Tunisie sera le dernier pays du Maghreb à débuter la vaccination. En outre, Tunis s'appuie très largement sur la Banque mondiale pour financer la campagne, ce qui nécessite d'attendre l'homologation des différents vaccins. Le président américain, lui, était au Capitole. Joe Biden a tenu à rendre hommage aux soldats tués sur les mêmes lieux lors de l'invasion de ce lieu de la démocratie par les partisans de l'ancien président Donald Trump. L'agent Brian Siknik, 42 ans, a succombé à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président Donald Trump lors de leur intrusion violente au Capitole le 6 janvier. Siknik aurait été frappé à la tête avec un extincteur alors qu'il luttait contre les émeutiers qui envahissaient les couloirs du Congrès dans l'objectif d'annuler la procédure certifiant la victoire électorale de Joe Biden. Ce membre de la force de protection du Congrès est ensuite retourné à son bureau où il s'est effondré et a été conduit à l'hôpital selon la police du Capitole. Il est décédé le lendemain, a-t-on précisé de même source, ce qui a apporté le total de morts dans cette attaque du Capitole à 5. Pour rendre hommage aux soldats, le président Joe Biden, aux côtés de son épouse, a tenu à s'incliner lui-même devant sa dépouille, devant l'hôtel contenant les cendres de l'officier exposées à la rotonde du Parlement américain pendant plusieurs heures. Les drapeaux du Capitole avaient préalablement été mis en berne. Seules quatre autres personnes avant Siknik avaient été célébrées dans la rotonde du Capitole. Le révérend Billy Graham, l'icône des droits civiques Rosa Park et deux autres policiers du Capitole, Jacob Shetnut et John Gibson, tués lors d'une fusillade dans le bâtiment en 1998. Quatre jours après l'attaque du 6 janvier, des centaines de policiers qui n'étaient pas en service se sont alignés sur Constitution Avenue à Washington pour saluer le passage du Corbiat transportant le corps de Siknik. Madame la Sion, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada